Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va s'occuper de ma raboteuse dégauchisseuse. C'est parti ! Petite parenthèse, qu'est-ce qu'une raboteuse dégauchisseuse ? Ça permet premièrement de dégauchir, donc vous voyez, d'avoir des phases de référence. Là j'ai un morceau de bois que j'ai pris dans mon stock, c'est une chute de pin. Vous voyez qu'elle a travaillé, donc elle n'est plus très droite. Donc si je veux la retravailler, il faudrait que je la redégauchisse, que je la mette bien plate. Et ensuite, grâce à cette phase de référence, on va raboter l'autre côté par rapport à cette référence pour avoir deux phases planes et parallèles. Grâce au guide perpendiculaire, on va pouvoir mettre bien d'équerre à 45 degrés le champ par rapport à la phase de référence. Et ensuite, grâce à la raboteuse, même principe, on met le deuxième champ parallèle à la première. Voilà, c'est comme ça qu'on a des morceaux de bois, qu'on établit des morceaux de bois bien d'équerre des quatre côtés. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des meubles droits qui tiennent bien debout. Ici, celle que j'ai, c'est une Shepach HMS 1070. J'ai acheté cette raboteuse il y a à peu près trois ans maintenant. C'était pour pouvoir faire la bibliothèque en chaîne massif. Vous avez peut-être pu voir dans la vidéo d'un élément de cuisine pour ma maman. Je vous mets un petit lien là-haut. C'est une machine qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Voilà, c'est de l'entrée de gamme. Je vous ferai une vidéo complète sur comment je l'utilise et sur ce que j'en pense. Maintenant, on va l'entretenir. Ça fait trois ans que je l'ai et en fait, je n'ai jamais aiguisé les fers. Et là, je vais avoir pas mal de projets. Et notamment le prochain, ça va être un meuble de salle de bain. Pour la salle de bain que je suis en train de rénover et que je vais faire tout en chaîne. Donc je pense qu'il est temps que je fasse un bon entretien et que j'aille faire aiguiser les fers. Allez, on y va. Donc on commence par aspirer tous les débris qu'on peut trouver. Alors, je commence par démonter le cache de protection ici. Voilà. Donc maintenant, on peut voir en fait que le fer, là, il est maintenu par pas mal de petites vis. Donc on va les démonter, on va les dévisser. Voilà. Donc là, j'ai le fer et le contre-fer qui est en train de venir. Voilà. Allez. Donc voilà. Donc là, on a le contre-fer et le fer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on a le deuxième contre-fer. Je vais le remettre ici parce qu'il ne faut pas que je l'émerge trop. Voilà. Et on a les deux fers. Et on voit bien qu'il ne coupe plus du tout. Il n'y a plus rien. Donc voilà. J'ai sorti les fers. Donc j'ai les deux fers de rabot. Maintenant, pour les aiguisés, alors il y a des méthodes pour le fer soi-même. Mais concrètement, comme ils n'ont jamais été faits, je préfère les emmener chez un professionnel. Donc c'est parti. Voilà. Donc ça y est, mes fers sont revenus. Ils sont tout propres, tout aiguisés. C'est parfait. Il va falloir les remonter. Mais avant ça, on va faire un petit entretien de la machine. J'ai envie, moi, de... Je n'ai jamais fait, mais j'ai envie d'ouvrir le carter, voir un petit peu les mécanismes, comment ils sont. On va agresser tout ça. On va nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. On le fait ensemble. Bon, ça ne va pas lui faire de mal. Attendez. Bon, ça ne va pas lui faire de mal. Bon, ben voilà. Ça ne va pas lui faire de mal de nettoyer tout ça, parce que c'est bien dégueulasse. Aspirateur. Bon, voilà. J'ai aspiré toutes les poussières que j'ai trouvées. Maintenant, on va essayer de dégripper et de graisser tout ça avec du WD-40. ça ne lui fera pas de mal. Donc, un peu la chaîne. Hop. Messages, c'est mieux, là. Voilà. Bon, ben écoutez, là, pour le coup, ça va être suffisant pour ça. Et puis c'est reparti. On va remettre tout ça. Maintenant, on va voir ce qui se passe en dessous, là. Donc, sous la machine. Parce que dedans, il y a des systèmes. Hop, voilà. On la dépose gentiment. Il y a une chaîne, en fait. Je ne sais pas si vous la voyez. Une chaîne qui est ici, qui fait tout le tour du cadre, en fait. Et c'est une chaîne qui permet de gérer l'élévation du plateau de la raboteuse. Alors, encore une fois, il y a des coupeaux. Donc, aspirateur. Voilà. Donc, au niveau de l'anatomie, ici, vous avez le moteur. Voilà. Et une chaîne qui gère l'élévation. Donc, pareil, on va dégraisser rapidement la chaîne. Surtout au niveau des quatre mécanismes. Voilà. Et quand ça va tourner, ça va graisser. Tac. Donc, ça, c'est bon. On va la remettre toute droite. Voilà. Donc, on a un peu, excusez-moi, on est un peu en contre-jour. On a du mal à voir avec, je travaille avec la lumière du soleil. Donc, ce n'est pas toujours évident. Là, ici, vous avez une tige filetée. Il y en a quatre, tout autour du plateau. Et ces tiges, on va les graisser. Voilà. Donc, on prend la machine. Tac. Voilà. Et on fait ça aux quatre. Sur les quatre tours. Voilà. Et puis, une fois graissé, on a tout. On fait tourner le plateau. Et ça graisse l'ensemble. Voilà. Et ça commence à faire beaucoup moins de bruit. Alors, maintenant que le plateau est en bas ici, je vais déjà le nettoyer. Parce qu'il y a encore toujours plein de poussière de partout. Voilà. Et puis, je vais lui appliquer un... Je vais essayer de le dégraisser avec ça. C'est un dégraissant pour frein. Voilà. On va essayer de le nettoyer un peu. Tac. Petit chiffon. Puis, on prôte bien. Voilà. Ça va. Ça va enlever un peu. Donc, une fois que c'est bien nettoyé, je vais appliquer de la paraffine. Je l'achète en gros blocs, comme ça. On trouve ça dans les magasins de bricolage. Ça va permettre de faciliter le glissement du bois. Et donc, bien sûr, ça va économiser et la machine et les fers. Donc, on y va. Voilà. Voilà. C'est tout. Rien de compliqué. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du plateau de dégauchissage. Donc, on va commencer par le nettoyer. Donc, toujours le même principe. Un petit dégrippant. Un petit dégraissant. L'avantage, c'est que ça s'évapore tout de suite. Donc, ça ne reste pas sur le plateau. Voilà. Maintenant, on va remonter les fers. Je vais commencer par remettre les deux petits ressorts qu'on a ici. Hop. Est-ce qu'on les voit ? Est-ce qu'on voit bien ? Là, on a l'emplacement pour deux petits ressorts ici, là. Est-ce que vous voyez bien ? C'est pas. Donc, une fois qu'on a mis les deux ressorts ici, donc, on met le fer sur le porte-fer. Voilà. Et on introduit le porte-fer, l'ensemble, dans l'axe. Hop là. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, il faut régler les fers. Il faut vraiment que le fer soit aligné avec la table de référence, la table de sortie, qui est la référence. Et pour ça, on va déjà mettre le fer de rabot bien au milieu de l'axe, bien au milieu du rouleau. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il sera au point le plus haut. Et maintenant, on va essayer, on va venir plaquer en fonction de la table de référence, venir plaquer le fer. Là, je vais déjà serrer un petit peu, parce que j'ai serré les deux écrous. Voilà. Donc là, il est positionné, mais encore un peu libre. Donc, on va utiliser deux équerres pour venir plaquer de chaque côté la lame, parallèlement, enfin, alignée, hop là, alignée avec la table de référence. On va utiliser ça, ça va se faire tout seul. Voilà. Hop. Et ensuite, une fois fait, on peut resserrer l'ensemble. Là, j'ai mis. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vérifie, toujours avec le même réglet, toujours par rapport à la table de sortie qui est la référence, en fait, qu'en fait, le fer doit venir mordre légèrement le réglet. Voilà. Et l'emmener. Là, c'est pas mal. Et là, est-ce qu'on a le même effet? Là, c'est pas mal aussi. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on resserre tout. Alors, il faut bien serrer, parce qu'il ne faudrait pas que le fer s'envole, c'est pour être dangereux. Voilà. Là, encore une fois, c'est pas mal. On essaie avec un bout de bois. Voilà. Parfait. C'est l'effet qu'il faut. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Hop là. Une fois qu'on a bien fini tout ça, on met de la paraffine. On paraffine l'ensemble. Voilà. Comme ça, ça va bien glisser. Bon, bah maintenant, la meilleure façon de voir si c'est bien fait, c'est de tester. C'est parti. Alors, pour notre essai, on va aller dans le dur directement. Je vais dégauchir ce morceau de chêne, qui est une chute d'un grand plateau. Donc, on va y aller. On va dégauchir ça. Ça fait pas mal de bruit. Donc, premièrement, je mets le casque. Et deuxièmement, je vous mets la musique. C'est parti. Voilà. Donc, on a un bois parfaitement dégauchis. Vous voyez, qui ne bouge pas, qui est bien plat. Il colle bien la surface de référence. Voilà, comme c'est beau. C'est beau de chêne, j'adore. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je pense que la prochaine fois, je ne vais pas attendre trois ans pour faire cette opération. Tellement le confort de travail est multiplié par dix. Je suis très content. Maintenant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien. Ça m'aide beaucoup. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada